Savez-vous qu'il y a quelques 60 millions d'années, un serpent géant de plus de 14 mètres de longueur arpentait la surface de la Terre ? L'histoire de la Terre est un immense livre rempli de chapitres où se mêlent calmes, tempêtes et rebondissements. Dans cette histoire, la vie a colonisé l'ensemble des milieux terrestres. Ces traces se retrouvent sur tous les continents, des plus hauts sommets jusqu'aux abysses. La biodiversité évolue sans cesse. Cette mécanique évolutive est fondée sur la variabilité génétique des individus au sein des populations et se manifeste sous les contraintes imposées par les conditions du milieu où vivent tous les individus. C'est ainsi que certains lézards ont évolué en serpents et que ces mêmes serpents, qui arboraient à la base une taille relativement modeste, se retrouvèrent longs de plus d'une dizaine de mètres avant de disparaître. C'est durant l'ère du Mésozoïque que débute l'aventure des premiers serpents. Il s'agit d'une période des temps géologiques qui se limite par deux grandes crises biologiques majeures. Elle commence il y a 251 millions d'années, au lendemain de l'extinction du Permien, et se termine il y a 65,5 millions d'années, avec une nouvelle catastrophe qui provoquera une extinction de masse. Le Mésozoïque dure plus de 185 millions d'années. Une des principales caractéristiques de cette période est que la Pangée, le supercontinent de l'époque, se divise et dessine l'ouverture de l'océan Atlantique. Il en résulte une forte activité volcanique, qui intervient au niveau des rides océaniques et des points chauds. Du dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère et un climat à fort effet de serre s'installe. Il fait chaud. Ces conditions agréables font du Mésozoïque une période particulièrement propice au développement de la vie. Les reptiles se développent et se diversifient d'une manière extraordinaire, avec notamment les reptiles marins, les premiers dinosaures et les reptiles volants. C'est par ailleurs grâce à eux que le Mésozoïque a été désigné comme l'âge des reptiles. Il n'en demeure pas moins que d'autres espèces se font remarquer. C'est le cas des oiseaux qui font leur apparition et des mammifères. Dans les océans, les mollusques céphalopodes comme les bélemnites et les ammonites dominent les eaux. La flore se plaît également dans cette atmosphère presque tropicale et subit une forte diversification avec les gymnospermes puis les angiospermes qui sont les plantes à fleurs qui supplantent progressivement ces dernières à la fin du Mésozoïque. La catégorie qui nous intéresse et qui s'est fait une place de choix au niveau du règne animal durant le Mésozoïque et celle des serpents. A côté de l'évolution des dinosaures, ces derniers semblent parfois oubliés, à tort. Et pourtant, ils font preuve d'une véritable capacité d'adaptation à leur environnement et d'une évolution incroyable. Si incroyable que certains d'entre eux atteignent même des tailles considérables, jusqu'à 14 mètres de long. Si le serpent est un animal qui suscite la fascination, mais aussi la peur aujourd'hui, les émotions auraient encore été plus intenses si nous avions croisé à l'époque le chemin de ces serpents géants, dont le plus célèbre représentant est le Titanoboa. Comment ces serpents ont-ils évolué depuis leurs ancêtres reptiliens ? Comment ont-ils développé ces attributs morphologiques qui les caractérisent tant ? Et comment ont-ils réussi à atteindre des tailles exceptionnelles, les catégorisant au rang des géants. Chers voyageurs, bien le bonjour ! Aujourd'hui, nous partons pour une nouvelle aventure temporelle à la découverte de l'âge d'or des serpents géants. Mais avant d'explorer les confins du passé pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! Pour le grand public, les serpents ne sont que des animaux sans pattes, à sang froid. Ils sont souvent associés aux côtés venimeux. Pourtant, ils sont fascinants par leur particularité et leur diversité. Ces reptiles se caractérisent notamment par l'allongement considérable de leur corps, qui est uniforme tout au long des vertèbres et des côtes, et par l'absence de membres. Leurs peaux, loin d'être ordinaires, portent des écailles cornées. Les serpents possèdent également des lunettes, ce qui fait que leurs paupières sont soudées et transparentes. Ils sont de redoutables prédateurs. Les serpents n'ont pas toujours eu cette morphologie que nous connaissons aujourd'hui. Voici l'histoire de ces animaux hors du commun. Les serpents sont des reptiles. C'est dans l'histoire de ces derniers qu'il faut chercher leur origine. Celles-ci débutent vers la fin de l'ère primaire, il y a 340 millions d'années environ, et se développent pendant l'ère secondaire, où de nombreux groupes s'éteignent. Alors que les reptiles géants tels que les célèbres dinosaures, ptérosaures ou encore plésiosaures ne survivent pas, les serpents sont toujours présents. On peut même parler d'un réel succès évolutif, puisqu'ils comptent aujourd'hui environ 3500 espèces. En comparaison, les crocodiliens en comptent une vingtaine et les tortues à peu près 350. Ils conquièrent les environnements les plus variés, comme les déserts, le milieu marin, les forêts et l'ensemble des continents, excepté l'Antarctique. Leurs formes et leurs adaptations locomotrices et alimentaires font des serpents, des reptiles très spécialisés. Ce succès serait-il dû à la perte de leurs membres qui leur donne un avantage considérable en leur permettant de se déplacer dans de nombreux milieux ? Peut-être, mais pas seulement. L'évolution du squelette de leur crâne leur a permis de capturer de très grosses proies, et l'acquisition d'un appareil venimeux constitue un avantage non négligeable. C'est certainement dans l'ensemble de ces perfectionnements que se trouve la raison de leur succès évolutif. L'un des plus anciens fossiles attribuables aux reptiles retrouvés remonterait à plus de 300 millions d'années. Ce petit animal d'une vingtaine de centimètres de long se dépeint avec un crâne massif de type anapsides que l'on retrouve aujourd'hui chez les tortues. Les anapsides ont donné naissance à deux groupes principaux, les synapsides et les diapsides. Les synapsides sont par la suite à l'origine des mammifères. C'est parmi les diapsides que se trouvent les ancêtres des serpents. Le diapside le plus ancien connu est daté d'environ 300 millions d'années. Petrolachosaurus consensis mesure 40 centimètres. Il est certainement terrestre et insectivore. Ce petit lézard vit à la fin du carbonifère, une époque où l'atmosphère de la planète est riche en oxygène. Les forêts sont luxuriantes et les prédateurs sont des géants. Il se nourrit des petits insectes qu'il déniche dans la végétation. Néanmoins, il est lui-même une proie. Il doit affronter des prédateurs, comme Meganora, une libellule géante qui mesure 1 mètre de long et 70 centimètres d'envergure. Ou encore Eurypterida, une sorte de scorpion géant qui pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres de long pour les plus grands spécimens. Par la suite, les diapsides se divisent à leur tour en deux groupes majeurs. Les archosaures et les lépidosauromorphes. Dans le premier groupe, on retrouve les dinosaures et les ptérosaures. Aujourd'hui, ne subsistent que les crocodiles et les oiseaux descendants de certains dinosaures. Du côté des lépidosauromorphes, on retrouve les plésiosaures, les ichthyosaures et autres placosaures, qui sont des animaux aquatiques. Mais aussi, les lépidosauriens, avec les sphénodontiens, les lézards, les amphisbènes et les serpents. Ces trois derniers groupes sont les animaux les plus étroitement apparentés et constituent les squamates. La morphologie des lézards est très variée. On retrouve des lézards présentant quatre pattes et une longue queue ou d'autres serpentiformes au corps allongé et sans pattes. Le point commun de tous les lézards est qu'ils ont perdu l'arc temporal inférieur de leur crâne. Les deux arcs manquent même aux espèces fouisseuses. Les amphisbènes sont représentées par des animaux serpentiformes fouisseurs. Ils possèdent un aspect annulé grâce à des sillons cutanés et s'apparentent à de gros verts de terre. A l'exception d'une espèce, les amphisbènes n'ont ni traces de membres ni arcs temporaux. Les serpents ont perdu les deux arcs, possèdent encore très allongés et sont dépourvus de membres. Leurs yeux ne possèdent pas de paupières mobiles. A la différence des amphisbènes, les serpents présentent un aspect externe non annulé, mais plutôt proche de celui des lézards apodes. L'origine des serpents se situe dans l'ensemble lézards amphisbènes. Certains groupes de squamates sont attribués comme proches-parents ou ancêtres des serpents. Ces derniers se retrouvant à l'état fossile depuis des millions d'années. Leurs souches ne se trouvent pas dans un groupe actuel de squamates. Il s'agit donc de retrouver le groupe qui partage avec les serpents le même ancêtre fossile. Les amphisbènes ont été suggérés comme les plus proches parents des serpents parmi les squamates serpentiformes. Cependant, en raison de spécialisations anatomiques extrêmement complexes, les herpétologues ont refusé cette hypothèse. Parmi les groupes de lézards qui possèdent des membres, deux groupes sont évoqués comme pouvant être les ancêtres des serpents, les varanoïdes et les syncomorphes. Parmi les varanoïdes, on retrouve les varans, les élodermes, qui sont des lézards venimeux et en lézard très rare, nommés l'antanotus, qui vit à Sarawak, sur l'île de Borneo. Leurs caractéristiques morphologiques, comme la structure du crâne, de la langue, de la mandibule, mais aussi le type de remplacement dentaire, laissent penser qu'ils pourraient être en lien direct avec les serpents. De plus, ils comprennent des groupes entièrement fossiles. Les moussasorides du Crétacé supérieur sont des varanoïdes marins de grande taille, atteignant jusqu'à 10 mètres de longueur. Leurs membres se sont transformés en nageoires, comme ceux des dauphins. Les Dolicosorides et les Egyalosorides, qui sont aussi des varanoïdes marins du Crétacé, sont également suggérés comme proches de l'origine des serpents. Tous ces animaux ont en commun des pattes bien développées, ce qui diffère des serpents. Mais d'autres fossiles marins du Crétacé ont pu permettre la découverte d'organismes clairement serpentifordes. Parmi eux, on retrouve Pacophis et Pacirachis, qui sont plus ou moins intermédiaires entre varanoïdes et serpents. Certains scientifiques les classent même parmi ce dernier groupe. Pacophis est un genre de serpent qui existait à la fin du Crétacé. Il appartient à la famille des Simoliophides. Cette dernière a la caractéristique de posséder des membres postérieurs et une ceinture pelvienne. Pacophis mesure environ 1 mètre de longueur et présente une morphologie aplatie et une pacchiostose qui est une affection non pathologique se traduisant par un épaississement des os. Son crâne est mince et pointu. Les os de sa mâchoire font davantage penser à ceux des lézards qu'à ceux des serpents. A l'inverse, les dents de Pacophis ressemblent évidemment à celles des serpents. Elles sont insérées dans un bol, telles des alvéoles ensevelies sur les os de la mâchoire et sont présentes sur la totalité de la mâchoire. La présence de dents pointues en direction de l'arrière indique un régime carnivore et une action de méthode de préhension plutôt que de morsure. La structure de sa mâchoire lui permet de saisir et d'avaler en même temps. Il se nourrit d'aliments mous, plutôt de petite taille et glissants, comme des vers marins. L'articulation des vertèbres du spécimen s'apparente beaucoup à celle d'un serpent. Mais la construction des vertèbres elles-mêmes diverge. Pacophis demeure dans des régions marines aquatiques de faible profondeur. Il se déplace grâce à des mouvements horizontaux ondulants de son corps. Son cou possède plus de flexibilité, ce qui indique qu'il peut effectuer des mouvements verticaux, comme tenir sa tête au-dessus de sa stature plate. Posture fréquemment adoptée pour un animal vivant en eau peu profonde. Pacirachis est un genre de serpent possédant des membres postérieurs bien développés, comprenant une articulation de la hanche, du genou et de la cheville. C'est un mélange étonnant de traits de serpent et de lézard, même si son statut de serpent ancien a été confirmé. Le crâne de Pacirachis présente la majorité des caractéristiques dérivées des serpents modernes. Son corps est mince et allongé. Il était un nageur plutôt lent, et donc un prédateur d'embuscade plutôt que de poursuite. Sa tête et son cou étroit lui permettent de réduire la résistance à l'eau, mais également de se nourrir dans des terriers ou des crevasses étroites. Les autres postulants au titre d'ancêtres des serpents sont les synchomorphes. Ils comprennent un grand nombre de lézards tétrapodes, mais également quelques espèces serpentiformes. Certains herpétologues ont supposé qu'ils pourraient partager un ancêtre commun avec les serpents, car la structure de l'encéphale possède des similitudes avec ces derniers. Mais l'étude des fossiles n'a pas confirmé cette hypothèse. Une autre parenté possible a été évoquée entre les serpents et les pygopodidès, des lézards voisins des geckos de la région australienne. Ils possèdent encore très allongés 100 membres antérieurs et des membres postérieurs très réduits. Mais cette hypothèse a été infirmée. Il est aujourd'hui admis que les serpents descendent des lézards. C'est parmi les varanoïdes actuels que les scientifiques cherchent leurs cousins les plus proches. Une des questions essentielles qui demeurent est de savoir comment les lézards ont-ils pu donner naissance aux serpents. Ces trois hypothèses sont avancées, faisant descendre les serpents soit des lézards terrestres, soit de lézards aquatiques, ou encore de lézards fouisseurs. La première hypothèse est celle de l'origine terrestre. Très récemment encore, une étude publiée par Tsi Hengli et son équipe dans la revue Nature en 2022 et d'autres études antérieures suggèrent que l'hypothèse terrestre est toujours considérée comme probable, car elle est soutenue par la découverte de nouveaux fossiles de serpents primitifs qui présentent des caractéristiques terrestres. L'article scientifique de Li décrit un nouveau fossile de serpents primitifs, Eophis C.F. Parvus, qui a été découvert dans la formation de Jio Fotang en Chine. Ce fossile a été daté du Crétacé inférieur il y a environ 125 millions d'années. La seconde hypothèse de l'origine aquatique a été avancée du fait que les mauxasores, nos lycosores ou encore les égialosaures du Crétacé sont des proches de la souche des serpents. Ces varanoïdes aquatiques, et même marins, n'ont jamais connu de réduction importante des membres. Cette hypothèse, bien que n'étant pas la plus soutenue, n'est pas totalement rejetée, car les fossiles qui apparaissent étroitement apparentés aux serpents ont été trouvés dans des gisements fossilifères d'origine marine. La troisième et dernière hypothèse, généralement admise, est celle d'une origine provenant d'une forme fouisseuse. Elle s'appuie sur le caractère fouisseur des serpents primitifs, mais également sur le fait que les lézards fouisseurs sont souvent serpentiformes. Des travaux sur la rétine du serpent ont alimenté cette explication. La boîte crânienne des serpents est renforcée. Toute mobilité entre ces diverses régions et celle d'éléments saillants, comme les arcs temporaux, est perdue. Ces éléments expliquent le passage par une phase fouisseuse, puisque les lézards fouisseurs présentent les mêmes modifications. Néanmoins, la liaison des os de la mâchoire supérieure et du palais avec la boîte crânienne n'est pas compatible avec une activité de fouisseur. La consolidation de la boîte crânienne peut donc être bien l'héritage d'un passé fouisseur. La mobilité de la mâchoire supérieure et du palais n'a pu être acquise que plus tard. L'allongement du corps et la perte des membres sont des adaptations liées au mode de vie fouisseur, mais aussi à la fréquentation des terriers et des crevasses où se logent les petits mammifères dont se nourrissaient les ancêtres des serpents. Ces deux dernières hypothèses permettent de supposer que les ancêtres des serpents étaient mi-aquatiques et mi-fouisseurs et vivaient dans la boue comme certains amphibiens apodes modernes. Les premières étapes de l'évolution des serpents sont encore mal connues. Le premier fossile complet retrouvé est celui de Pachirachis. D'une longueur d'un mètre, il était serpentiforme, mais possédait également des membres postérieurs réduits. Il est difficile de différencier s'il s'agit d'un lézard varanoïde doté d'un corps très allongé ou d'un serpent primitif. Toutes les espèces de serpents actuels ont en commun d'avoir un corps dépourvu de membres et capables de se mouvoir au sol, dans l'air et en l'air en se lançant d'un arbre à l'autre. Une charade chinoise décrit pleinement le serpent à travers une question. Qui court sans jambes, nage sans nageoire et plane sans aile ? Mais comment les serpents ont-ils été amenés à perdre leurs pattes ? L'évolution des membres est généralement liée à un type d'habitat. Par exemple, chez les oiseaux, leurs ailes ont commencé à évoluer lorsqu'ils se sont déplacés dans les aires. En ce qui concerne les serpents, deux hypothèses sont avancées. D'après la première, les serpents auraient perdu leurs pattes en s'adaptant à la vie marine, alors que la seconde hypothèse soutient que cette perte serait due à une adaptation à la vie souterraine. En effet, la forme fuselée facilite les déplacements dans les souterrains. Ainsi, lézards et serpents creusent leurs tunnels simplement en poussant la terre grâce à leur tête. Des pattes ne feraient que les gêner. D'après les récentes recherches, notamment celle de l'oreille interne de Dynilisia, un genre de serpent primitif sur lequel nous reviendrons plus tard, l'idée la plus soutenue serait que les lignées qui ont conduit aux serpents modernes ont perdu leurs membres en s'adaptant à une vie souterraine. Cela ne signifie pas pour autant que certains lézards vivant au Crétacé n'aient pas décidé un jour de vivre sous terre et aient progressivement perdu leurs pattes. L'évolution est et restera toujours un phénomène aléatoire. Ce nouveau mode de vie souterrain a diminué certaines contraintes s'exerçant sur le génome des serpents primitifs qui étaient auparavant indispensables à leur survie. Les membres et le tronc ont alors pu évoluer, comme le démontre l'immense variété des types de serpents fossilisés. La colonne vertébrale des serpents compte en général entre 160 et 400 vertèbres alors que celle des humains n'en compte que 33 et celle des lézards entre 25 à 100. La formation de cet élément anatomique très caractéristique a pu être étudiée à travers le développement embryonnaire des vertébrés et particulièrement les étapes qui conduisent à la formation de la colonne vertébrale. Les blocs de cellules qui donneront chacun une vertèbre sont les sommites. C'est à partir de ces derniers que se forment la tête et le tronc des vertébrés membrés. Ces structures embryonnaires se différencient à un moment donné pour former les diverses régions de la colonne vertébrale qui part du cou jusqu'à la queue. Chez les serpents il existe un gène spécialement nommé lunatic fringe qui signifie littéralement frange folle qui va intervenir dans la multiplication des vertèbres. Associé à d'autres gènes responsables de la formation de sommites le lunatic fringe va regrouper des cellules à l'extrémité caudale de l'embryon. Une fois un certain nombre de cellules réunies un sommite se forme et remonte le long du corps. L'ensemble des gènes responsables de la formation des sommites représente l'horloge moléculaire de la sommitogénèse. Il s'active et se désactive régulièrement pour former les sommites. Si cette horloge bat rapidement un plus grand nombre de sommites sont produits à partir du même nombre de cellules initiales. Et les vertèbres ne sont pas les seules os du corps à subir un développement atypique chez les serpents. Il y a aussi leurs côtes. En effet, excepté les trois vertèbres les plus proches de la tête et celle de la queue, toutes portent des côtes. les côtes ne se rejoignent pas le long du ventre et peuvent ainsi s'écarter lorsque le serpent avale une grosse proie. Cette colonne vertébrale homogène serait le résultat de la transformation de la configuration ancestrale du tronc des animaux anciens à pattes. Peut-être même une spécialisation liée à la perte des pattes. Durant leur évolution, les serpents ont perfectionné plusieurs modes de locomotions apodes, c'est-à-dire de déplacements dépourvus de membres ainsi que leur système de préhension des proies. Cela leur a valu un succès évolutif indiscutable. On peut observer chez les serpents actuels les plus primitifs comme les boas ou les pitons des vestiges de ceintures pelviennes et de membres postérieurs. Ils forment des petites saillies de chaque côté du cloaque mais ne servent pas dans la locomotion. Les serpents ont adapté leur locomotion au milieu les plus divers et variés, ce qui a contribué à leur expansion. De nouvelles articulations entre les vertèbres sont apparus et les muscles intercostaux et possiers se sont spécialisés. La bouche et plus particulièrement les mâchoires ont évolué dans deux directions différentes à partir d'un stade primitif. Les scolécophidiens qui ont une petite bouche capturent et ingèrent des proies de petite taille. Les aléthinophidiens qui représentent 90% des espèces actuelles sont dotés d'une grande bouche leur permettant d'ingérer des proies dont le diamètre peut atteindre une taille supérieure aux leurs. Les scolécophidiens en raison de leur petite taille se fossilisent très mal et les scientifiques ont peu de données par rapport à leur histoire passée. Les aléthinophidiens quant à eux sont plus facilement visibles. Cette adaptation a modifié le squelette des mâchoires ainsi que l'os supratemporal et l'os carré qui sont disposés différemment chez les serpents. Les aléthinophidiens qui ingèrent de grosses proies ont développé un mécanisme innovant que l'on ne retrouve ni chez les lézards ni chez les scolécophidiens. Il s'agit d'une articulation entre le museau et le reste du crâne permettant d'agrandir la bouche au maximum. Cela leur permet d'avaler en une seule fois des proies plus grosses qu'eux. L'évolution des lézards et l'apparition des premiers serpents primitifs débutent durant le Mésozoïque. Cette ère se divise en trois périodes le Trias le Jurassique et le Crétacé. Nous sommes au Trias au lendemain de la grande extinction du Permien. La planète est vidée. Environ 90% de toutes les formes de vie terrestres et marines confondues disparaissent à jamais à la suite de la catastrophe qui a causé l'extinction de masse. C'est dans ce contexte que débute le Trias. La Terre s'étend comme une vaste surface vierge qui attend d'être conquise. Durant l'ère précédente tous les continents soumis aux forces tectoniques se sont regroupés en un supercontinent nommé la Pangée. La Pangée est entourée par un vaste océan nommé Pantalassa qui regroupe toutes les mers. Au centre de la Pangée se trouve un paléo-océan totalement isolé nommé Thétis. Il fait globalement chaud sur la Pangée. Aucune calotte glaciaire n'est en place pour refroidir la planète. Le littoral est humidifié par l'océan alors que l'intérieur des terres demeure sec. La chaîne de montagne zersinienne qui s'est formée lors de la collision de la La Russie et du Proto-Gondwana influe sur le climat du supercontinent. La hauteur des montagnes bloque les nuages et provoque des précipitations. Ainsi, d'un côté et de l'autre de la chaîne hersinienne, le climat est très différent. Il fait chaud et humide en raison des pluies provoquées par les nuages ou chaud et sec puisqu'aucun nuage ne parvient de ce côté-là ne donnant ainsi aucune précipitation. la faune et la flore se développent davantage sur le versant nord de la chaîne hersinienne. Les pluies sont propices au développement de la végétation ce qui attire les animaux. Les mousses, les gymnospermes, les plantes à graines ou encore les fougères ou les lycopodes recouvrent timidement la planète malgré la catastrophe de l'extinction du Permien. En quelques millions d'années, la végétation redevient florissante sur la Pangée. En ce qui concerne la faune, de nombreuses niches écologiques ont été laissées vacantes à la suite de l'extinction du Permien. Les quelques espèces survivantes vont les conquérir. Les animaux vont être amenés à évoluer, à se diversifier afin de s'adapter à ce nouvel environnement. De nouvelles espèces apparaissent. Dans les océans, la vie reprend son cours. En quelques milliers d'années, la vie devient à nouveau foisonnante. Les reptiles marins prennent leur essor. Toute cette faune marine demeure essentiellement côtière. Ce n'est que lorsque la Pangée se sera fragmentée, qu'elle colonisera la Haute-Mer. Sur la terre ferme, les survivants se répandent. On retrouve au sommet de la chaîne alimentaire des reptiles archosoromorphes. Certains d'entre eux engendreront les archosaures. Puis émergeront les premiers ptérosaures, des reptiles volants mangeurs d'insectes. La lignée des archosaures engendre également les premiers crocodiloformes qui donneront naissance aux futurs crocodiliens, puis aux premiers dinosaures. Durant le Trias, les dinosaures ne sont pas encore les géants que nous connaîtrons plus tard. L'un des plus grands et des plus répandus dinosaures du Trias est Platéosaurus. Il mesure une dizaine de mètres de long pour les plus grands spécimens. Les mammaliens sont représentés par les thérapecides et les dysynodontes. Mais ils déclinent progressivement à mesure que la branche des synodontes se développe. De la branche des thérapecides émergent les premiers mammaliaformes, de très proches parents des mammifères. Ces derniers apparaîtront à la fin du Trias, mais leur diversification aura lieu durant le Jurassique. Un petit animal discret demeure aux côtés de tous ces animaux. Il s'agit de Megachirella Wachtlere, l'unique espèce de reptile terrestre squamate du genre Megachirella. Il mesure environ 15 cm, possède un crâne plutôt robuste et large, un cou un peu allongé et des pattes antérieures longues et robustes. Sa morphologie générale s'apparente à celle des lézards actuels. C'est un animal terrestre qui pourrait bien être l'ancêtre des squamates que nous connaissons aujourd'hui. Mais s'il veut survivre, il va devoir faire preuve d'une grande résistance et capacité d'adaptation par rapport aux événements qui vont survenir. Le trias va assister au début de la dislocation de la Pangée qui se prolongera tout au long de l'ère du Mésozoïque. Au pied de la chaîne hercinienne, une faille fait son apparition et fragmente le continent. Les eaux de l'océan Thétis qui étaient jusqu'alors contenues au cœur de la Pangée s'engouffrent dans cette faille et ouvrent un vaste passage d'eau qui se nommera plus tard l'océan Atlantique Nord. La Pangée se divise et donne naissance à la Lorasie et au Gondwana. L'océan Thétis est désormais beaucoup plus vaste que ce qu'il n'était avant. Ces eaux chaudes baignent de soleil et ces hauts fonds deviennent un véritable paradis pour la faune marine. À la suite de la fragmentation de la Pangée, le volcanisme devient fréquent, ce qui libère de grandes quantités de méthane et de dioxyde de carbone. Un réchauffement global s'ensuit, provoquant une nouvelle crise planétaire. 80% des espèces marines et terrestres confondues disparaissent. La période du Jurassique s'ouvre sur une terre malheureuse, dépeuplée de nombreuses espèces. Sur la terre ou dans les océans, c'est une véritable hécatombe. Elle va néanmoins permettre à la faune et à la flore marine et terrestre de se développer grâce à une certaine stabilité en matière de climat. Et comme dans toutes les tragédies entraînant des extinctions de masse, les niches écologiques laissées vacantes vont vite être occupées par de nouveaux venus. Depuis la division de la Pangée, le climat devient chaud, humide et la végétation se développe abondamment. Des étendues vertes et luxuriantes recouvrent une grande partie des continents. Cette végétation profite énormément aux animaux herbivores. Ils se développent, se diversifient et deviennent très nombreux. Plus leur appétit est grand, plus leur taille augmente. Le Jurassique est connu pour être l'âge d'or des grands dinosaures sauropodes. Le célèbre Diplodocus ainsi que le Brachiosaure ou encore l'extraordinaire Stégosaure peuplent les surfaces de la Terre. Le Brachiosaure est un dinosaure quadrupède dont les membres sont plus longs à l'avant qu'à l'arrière. Son fémur seul est plus grand qu'un homme puisqu'il mesure plus de 2 mètres. Son cou, immensément long, se compose d'une douzaine de vertèbres qui mesurent chacune jusqu'à 70 cm. Il est particulièrement adapté pour brouter les feuilles de grandes plantes en hauteur. Sa tête peut dominer à 13 mètres de hauteur et sa masse est d'une vingtaine de tonnes. Le Brachiosaure possède des dents munies de crénulations dont la forme aplatie est particulièrement adaptée pour broyer les végétaux. Cet animal a un comportement social et vit en troupeau. Ces énormes herbivores regroupés au même endroit ne sont pas sans déplaire aux prédateurs carnivores. Si ces derniers étaient aux triasses de taille modeste, ils atteignent au Jurassique des dimensions extraordinaires. L'allosaure, un thérapeute carnivore, pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres de la tête à la queue et jusqu'à 4 mètres de hauteur. Son nom allosaure signifie littéralement « lézard étrange » du fait des bosses qu'il arbore sur son crâne. Grâce à ses muscles puissants, il peut courir à une vitesse comprise entre 30 et 55 km heure. Ses membres très robustes sont clairement adaptés à l'activité de chasse. Il possède des griffes très puissantes et la structure de sa queue lui permet de maintenir un équilibre par rapport au poids total de son corps. Même s'il n'est pas capable d'ouvrir grandement la bouche, un muscle présent à l'arrière de son crâne lui donne la force d'enfoncer ses dents dans ses proies. L'allosaure est un prédateur redoutable. Une nouvelle faune colonise désormais les airs. Jusque-là, seuls les insectes volants sillonnent le ciel. Désormais, de nombreux reptiles les ont rejoints et découvrent les avantages de cette précieuse source de nourriture. Dimorphodon ou encore Ranphorhincus sont deux véritables prédateurs volants. Dimorphodon est un animal volant avec une taille moyenne d'un mètre de long pour une envergure de 1,45 mètre. La structure de son corps est assez primitive avec une très petite boîte crânienne et des ailes courtes. La première phalange du doigt de son aile n'est que légèrement plus longue que son bras inférieur. Son cou, bien que petit, est très flexible. Ses ailes, proportionnellement courtes par rapport à son corps, font de lui un piètre animal volant. Il effectue ainsi des vols brefs puisqu'il est incapable de se déplacer sur de longues distances. un petit animal discret profite de l'abondance de la végétation. Il essaye de se faire un chemin au milieu de toute cette faune encombrante. Il s'agit de Parviraptor, un genre de serpent ne comprenant qu'une seule espèce. Parviraptor esthésie. Long de 15 cm, il possède des membres vestigiaux montrant qu'il était encore dans une phase de transition entre les lézards et les serpents. Dans les mers, les reptiles marins qui étaient apparus lors de la période précédente règnent en maître. On retrouve les ichthyosaures, les plésiosaures ou encore les pliosaures. Les plésiosaures sont de grands reptiles aquatiques. Ils se caractérisent par un long coup et quatre nageoires leur permettant de pagailler dans les océans, les lacs, les rivières et les marécages durant le Jurassique et le Crétacé. Le terme plésiosaure englobe également les pliosaures. Le corps de ces derniers est plus hydrodynamique. Ils possèdent une tête plus grosse mais en coups plus courts. Les plus gros pliosaures comme Lyopleurodon sont aussi redoutables que le grand requin blanc. Grâce à ses sens gustatifs et visuels, Lyopleurodon repère ses proies en nageant la bouche ouverte. Le Lyopleurodon est bien adapté à son environnement. Ses pattes lui permettent d'être très rapide dans l'eau et de pouvoir se déplacer dans de grandes profondeurs. Ses nageoires antérieures repoussent l'eau vers l'arrière et lui permettent de se propulser. Les plésiosaures et les pliosaures bien qu'ayant des modes de vie marins sont avant tout des lézards et doivent remonter régulièrement à la surface afin de respirer. Les pliosaures se situent d'abord au sommet de la chaîne alimentaire puis se trouvent supplantés par les Maussasaures un peu plus tard. Les ichthyosaures sont des reptiles marins dits absides. Ils ont vécu au Trias et au Jurassique et ont disparu au début du Crétacé. Ils arborent des tailles relativement modestes sauf pour certains spécimens comme Chonisaurus qui atteint jusqu'à 37 mètres de longueur. Leurs puissantes nageoires leur permettent de se déplacer jusqu'à 40 km heure. Ils se nourrissent de poissons, d'ammonites et de bélemnites grâce à un long museau doté de dents pointues. Ils ont la morphologie des dauphins actuels et se comportent comme tels dans le sens où ils sont capables de descendre à de grandes profondeurs et de remonter en bondissant à la surface. Les ichthyosaures donnent naissance à des petits vivants et prêts à nager et non à des oeufs, ce qui constitue un atout pour leur survie. Aux côtés de ces reptiles marins, les poissons cartélagineux se développent, arborant la morphologie de nos requins actuels. Également issus des archosaures, tout comme les dinosaures, les crocodiliens apparaissent. Plusieurs lignées de dinosaures apparaissent durant le Jurassique et elles survivront durant les 150 millions d'années qui suivent. La plus grande évolution est l'apparition des premiers oiseaux. Le Jurassique se termine et un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre se dessine, le Crétacé, durant lequel les serpents vont réellement se développer et se diversifier. au Crétacé, la Pangée est désormais divisée en Lorasie au nord et Gondouanet au sud. La Lorasie se divise elle aussi en deux parties. L'océan Atlantique Nord apparaît et la partie sud est sur le point de s'ouvrir. Vu du ciel, la Terre commence à apparaître quelque peu familière. La Terre n'a toujours pas de calotte glaciaire. Le climat est généralement chaud. Le niveau des mers est d'environ 200 mètres plus haut que celui d'aujourd'hui. La faune et la flore poursuivent leur évolution. Les dinosaures sont le groupe d'animaux dominants présentant les tailles les plus imposantes. Ils se diversifient et de nouveaux groupes apparaissent alors que d'autres s'éteignent. Parmi eux, le tyrannosaure apparaît à la toute fin de la période. Plus communément appelé T-Rex, ce géant de 4 mètres de haut et de 12 mètres de longueur pouvait peser jusqu'à 7 tonnes. Ce bipède super prédateur se place au sommet de la chaîne alimentaire se nourrissant d'herbivores de grande taille. Cela ne va pas empêcher les serpents de devenir de plus en plus grands dans cet environnement qui leur est propice. Les plantes à fleurs, les onges aux spermes font leur apparition. Aux côtés des fougères et conifères, elles vont devenir dominantes dès la fin de la période grâce aux insectes. La végétation est très accueillante pour les serpents pour qui l'évolution est déjà lancée à cette période. Ils arborent déjà un corps long et sinueux. La plupart sont encore dotés de membres réduits comme Najash Rionegrina. Mais certains n'en ont déjà plus comme Dinilisia Patagonica. Les serpents se déclinent désormais en une multitude de formes exploitant toute une variété de niches écologiques. Cette évolution va également leur permettre d'atteindre des tailles plus importantes. Dinilisia Patagonica est le premier serpent sans patte connue. Il côtoie les grands dinosaures qui dominent alors le monde. Il ne possède ni membres ni ceintures scapulaires ni ceintures pelviennes. Ce prédateur relativement grand atteint jusqu'à 2 mètres de long. La forme de son crâne rappelle celle des boïdés et suggère qu'il était capable de consommer de grosses proies. Dinilisia Patagonica vit dans les environnements désertiques. C'est un animal terrestre. Ce serpent s'apparente très étroitement à l'ancêtre original du clade des serpents couronnés. Une étude approfondie de son oreille interne a démontré qu'il était équipé pour creuser des terriers et recevoir les vibrations du sol à basse fréquence pour détecter les prédateurs et capturer ses proies. Par conséquent, il n'est pas équipé pour la vie aquatique. Il existe des différences significatives entre les vestibules des spécialistes terrestres du fouissage, ceux des généralistes terrestres non-fouisseurs et ceux des formes aquatiques. Le vestibule des serpents marins et des lézards n'est rétréci à presque rien. En revanche, au sein des espèces fouisseuses, le vestibule est gonflé comme un ballon afin d'améliorer les performances de l'ouïe en milieu souterrain. Cette tendance se confirme chez tous les fouisseurs. Le vestibule de Dynelysia Patagonica est grand et arbore la même forme de ballon que ceux des serpents fouisseurs actuels. Il est quasi identique à celui de Xenopeltis, un genre de serpents fouisseurs venant d'Asie du Sud-Est qui se nourrit de petits rongeurs et d'autres petits serpents. Comme lui, Dynelysia Patagonica chasse en surface et s'enterre dans les sols mous pour s'abriter. C'est un serpent carnivore qui se nourrit principalement de proies animales. Ses mâchoires extensibles et ses dents sont conçues pour la saisie et l'ingestion de proies animales. Parce qu'il est dépourvu de membres, Dynelysia patagonica se déplace en rampant et accède à des terriers et des abris de petits vertébrés comme d'autres reptiles, des petits mammifères, des oiseaux ou même des poissons. Sa taille relativement grande lui permet de chasser des proies de taille importante. Dynelysia patagonica est un genre de serpent primitif apparenté de près à l'ancêtre des serpents d'aujourd'hui. Il ne fait pas partie des premières lignées qui se sont séparées des lézards, à l'instar de Nadjash rionegrina. Nadjash rionegrina est un serpent qui possède des petits membres postérieurs constitués d'éléments osseux partant de la hanche jusqu'à la cheville comme de nombreux serpents du Crétacé. Il évolue aisément sur le milieu terrestre grâce à ses deux pattes qui lui servent également à s'accrocher à son partenaire pendant l'accouplement. Ce serpent présente des caractéristiques que ne possèdent plus nos serpents modernes. L'os situé sous l'orbite possède la même forme, la même position et les mêmes connexions que l'os jugal de la majorité des lézards. Cette partie inférieure de l'os jugal a donc été perdue au fil de l'évolution des serpents afin de ne former qu'un os en forme de tige. La morphologie de Nadjash rionegrina s'apparente familièrement à celle des espèces de lézards actuels comme le dragon de Komodo. En effet, il présente une bouche, une tête et un corps massif. Mais d'autres représentants de la transition lézard-serpent arpentent également les terres au Crétacé. Cognophis précédens est l'un des plus anciens serpents fossiles connus. Il vivait il y a 65 à 70 millions d'années. C'est l'un des rares fossiles qui représente la transition entre la lignée des serpents et celle de leur cousin lézard. Cognophis précédens vit dans un environnement de plaines inondables et est dépourvu d'adaptation à la locomotion aquatique. Cette découverte suggère que les reptiles rampants seraient plutôt d'origine terrestre qu'aquatique. Il arbore une petite taille, des petites pattes et possède une colonne vertébrale qui met en évidence des caractéristiques de fouisseurs. Ses mâchoires sont plus rigides et articulées que celles de ses cousins modernes mais doivent déjà lui permettre d'avaler de grosses proies. C'est à la fin du Crétacé qu'apparaissent les boïdés qui vont dominer l'univers des serpents surtout en Europe et en Amérique du Nord. Parmi eux, certains vont atteindre des tailles records pour des serpents. Les matoïdés sont une famille de serpents géants qui peuvent mesurer jusqu'à plus de 10 mètres. Les serpents appartenant à la famille des matoïdés sont des constricteurs qui ressemblent aux pitons et aux boas modernes. La structure de leur mâchoire est cependant plus primitive et beaucoup moins adaptée pour avaler les grosses proies. Les membres de cette famille possèdent des caractéristiques spécifiques comme la présence d'hippapophis dans la partie antérieure du tronc ou le fait que les vertèbres moyennes et postérieures du tronc possèdent une quille et mâle modérément ou bien développée. Parmi les matoïdés durant le Crétacé, on retrouve le genre Matsuïa. Plusieurs espèces le représentent, dont la plus grande mesure 10 mètres de longueur. Il n'y a pas que sur la Terre que les serpents atteignent des tailles de géants. Une autre famille apparentée aux Boïdés, les Palaéophidés, représentés par Palaéophis, atteint également une dizaine de mètres de longueur. Ce sont tous des serpents aquatiques qui peuplent les mers de l'Éocène. Les plus petits spécimens de cette famille mesuraient environ un mètre de longueur. Des études sur les vertèbres de Palaéophis mettent en évidence un degré élevé de vascularisation. Cela suggère que les spécimens avaient un métabolisme et un taux de croissance bien plus rapide que ceux des serpents modernes. Opodophis est un genre de serpent marin qui vit il y a environ 90 millions d'années. Sa taille est plutôt modeste puisqu'il mesure 85 cm de long mais il possède deux petites pattes à l'arrière ce qui le place comme un spécimen de transition entre les lézards et les serpents dépourvus de membres. L'espèce connue se nomme Opodophis desquensi. Son corps se finit sous la forme d'une queue courte en forme de pagaie. Ses vertèbres et ses côtes sont épaissis du fait de son mode de vie aquatique. Les eaux du bassin sont de petite taille et faiblement attachées les uns aux autres. Opodophis desquensi possède des membres postérieurs qui, bien que petits, sont anatomiquement comparables à ceux des lézards terrestres modernes. Ces serpents marins se partagent le milieu aquatique avec d'autres reptiles marins. Alors que les ichthyosaures s'éteignent de manière inexpliquée à ce jour, un nouveau groupe fait son apparition, les maussasouridés. Le maussasore est un reptile marin qui domine les océans à la fin du Crétacé. Avec ses allures de crocodile, il arbore des mâchoires lourdes et ovales. Il peut atteindre des longueurs d'environ 15 mètres. Malgré de grands yeux, sa vision est assez faible et ses sens olfactifs sont peu développés. Il possède des dents tranchantes qui lui permettent de découper ses proies afin de mieux pouvoir les manger puisque sa mâchoire fine ne lui permet pas de les avaler d'une seule traite. Ses écailles sont lisses et sombres et il possède une nageoire au bout de la queue. Dans les airs, les espèces deviennent toujours de plus en plus grandes et elles sont inexorablement concurrencées par les premiers oiseaux. Même si sur la terre ferme, la course au gigantisme est également d'actualité, les serpents, bien que massifs, doivent se méfier de nouveaux prédateurs qui arpentent les airs. Le ciel se voit désormais dominé par des animaux pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres d'envergure comme le Quetzacoatlus. Quetzacoatlus cohabite avec les dinosaures et est la plus grande créature volante n'ayant jamais existé. Son nom signifie littéralement serpent à plume. Ce genre de reptile volant fait partie du groupe des ptérosaures. Du fait de sa taille, on peut le comparer à une girafe lorsqu'il est posé à terre. Il mesure en moyenne 11 mètres de long pour un poids allant jusqu'à 200 kilos. Le Quetzacoatlus possède deux ailes très prononcées et pointues, ce qui lui donne de la vitesse lorsqu'il vole. Un autre avantage, est que son poids est relativement faible par rapport à sa taille, ce qui facilite son ascension dans le ciel malgré son gigantisme. Il porte un long cou composé de nombreuses vertèbres qui s'emboîtent toutes avec les plis de ses ailes. Son bec est plutôt mince, droit et allongé. En raison de sa taille, il est probablement capable de chasser des proies grandes telles que des poissons de grande taille, des reptiles, des oiseaux et peut-être même de petits dinosaures ou des carcasses d'animaux morts. La période du Crétacé prend fin avec la cinquième et dernière des extinctions de masse. La théorie la plus acceptée par les scientifiques est celle d'un impact de météorites précédant d'importantes éruptions volcaniques au niveau des trappes du Décan dans l'Inde actuelles. Un corps céleste venu de l'espace se serait écrasé sur Terre. Son diamètre estimé à une dizaine de kilomètres associé à la vitesse de l'impact aurait provoqué une explosion incommensurable. Tout est vaporisé sur des centaines de kilomètres à la seconde même de l'impact. Ni la faune ni la flore ne sont épargnées. Des débris sont propulsés dans l'atmosphère et retombent sur la Terre engendrant de nombreux incendies. La poussière et les gaz émis combinés à l'eau entraînent des pluies acides ravageant tout ce qu'elles touchent. dans les mers le plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire est éradiqué. La poussière présente dans l'atmosphère obstrue la lumière du soleil et la Terre se retrouve plongée dans une nuit permanente. En conséquence les températures chutent. Les survivants sont des animaux de taille modeste dont le besoin en nourriture est moindre. Les animaux essayent de s'adapter au mieux au nouvel environnement provoqué par la catastrophe. Les températures chutent. Les reptiles qui sont des animaux à sang froid prolongent leur jeûne et réussissent à survivre. D'autres petits animaux omnivores réussissent à s'adapter à cette catastrophe et connaîtront une radiation évolutive importante. Ce sont les mammifères. une nouvelle ère commence. Le paléogène, l'extinction crétacée tertiaire a eu raison des espèces qui dominaient jusqu'ici la planète. Un nouvel âge commence, l'âge des mammifères. Mais pas que. La faune qui a survécu va se répandre et se diversifier. Les mammifères qui vivaient jusqu'ici à l'ombre des dinosaures vont devenir le groupe dominant de la planète. Les dinosaures non aviens ont tous disparu. Les dinosaures aviens vont continuer à évoluer et devenir les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Les reptiles volants et les reptiles marins ne sont plus. Dans les océans, c'est une véritable catastrophe. La majorité des grands prédateurs n'ont pas survécu et les poissons vont pouvoir tirer profit de ces niches écologiques laissées vacantes. Les grands reptiles ont disparu. Mais parallèlement, d'autres animaux réussissent à passer le cap. tortues, lézards, serpents et crocodiles poursuivent plus sereinement leur évolution. Comment les serpents ont-ils survécu ? Le point fort des serpents dans cet environnement apocalyptique est leur capacité à survivre son nourriture pendant des périodes pouvant aller jusqu'à une année complète. En parallèle, la plupart des espèces de la chaîne alimentaire disparaissent. Les serpents sont doués pour chasser dans le noir. ce qui leur a été fort utile lorsque la terre a été frappée par un long hiver froid puisque le soleil ne parvenait plus à traverser l'atmosphère. Les serpents vivant sous terre, dans la forêt ou dans l'eau sont ceux qui s'en sortent le mieux. Une fois l'environnement revenu au calme, les serpents sortent de leur abri et pour leur plus grand bonheur, ils ont nettement moins d'adversaires à affronter. Ils survivent et se déploient partout dans le monde. L'impact de la météorite a entraîné des conséquences sur le climat. Les nuages de cendres et de particules qui se sont répandus dans l'atmosphère lors de l'impact se seraient propagés sur toute la planète enveloppant des parties de la Terre d'un noir total durant plus de 700 jours. Les températures diminuent considérablement pendant plusieurs dizaines d'années, passant de 30 degrés Celsius en moyenne avant l'impact à 3 degrés Celsius les années qui suivent. Puis, au fil des milliers d'années, le climat redevient tropical. Les températures remontent. Désormais, la Terre présente de nombreuses terres émergées. L'Amérique du Nord et l'Afrique voient peu à peu leurs mers intérieures se rétrécir. Des hauts fonds émergent et les surfaces continentales s'étendent. L'Inde se dirige vers le nord et se détache de Madagascar. L'Australie, quant à elle, se détache de l'Antarctique. Les plantes à fleurs recouvrent les surfaces continentales. De grands arbres comme les séquoias poussent désormais et forment des forêts luxuriantes. Cette végétation est un véritable paradis pour les animaux. Elle offre un abri et de la nourriture. Dans les océans, les grands reptiles marins ne sont plus et les poissons cartilagineux dits chondrichtyens auxquels appartiennent les requins deviennent de véritables prédateurs durant les millions d'années qui suivent. Les poissons à nageoir rayonnés, les actinopterygiens se multiplient jusqu'à devenir les plus nombreux. Au cours du Paléocène et de Léocène, la Terre subit un épisode de réchauffement généralisé. La température des eaux de surface avoisine 23 degrés Celsius aux basses latitudes et 17 degrés Celsius près de l'Antarctique. En plus de ce réchauffement généralisé, une crise se produit lors du passage du Paléocène à Léocène il y a 56 millions d'années. Un épisode hyperthermique intervient. C'est le maximum thermique du Paléocène et Eocène. Cet événement pourrait s'expliquer par un fort dégagement de méthane dans l'atmosphère provoquée par la déstabilisation thermique des hydrates de méthane présents dans les sédiments marins. La température de l'océan profond augmente de 4 à 6 degrés. La zone arctique atteint des températures supérieures à 20 degrés Celsius au point que des espèces tropicales de phytoplankton s'y développent. Le maximum thermique du Paléocène et Eocène provoque une perturbation majeure du cycle carbone. Une crise biologique sans suite entraînant l'extinction de 30 à 50 % des espèces de micro-organismes qui vivent sur les fonds océaniques. D'autres organismes y trouvent néanmoins des avantages. Sous l'effet de l'augmentation des températures, l'environnement évolue totalement. Des fossiles de pollen de fougères et de palmiers sont découverts lors d'un forage à 1 km de profondeur en Antarctique. accompagnés de fossiles d'ancêtres de crocodiles. Les fossiles correspondantes à une forêt de mangroves demeurent également au pôle nord actuel. Les principaux ordres de mammifères modernes apparaissent à ce moment-là. Mais ceux pour qui ce réchauffement a le plus favorisé le développement sont les reptiles à sang-froid. Les serpents ont en effet besoin d'une température élevée afin de rester actifs. Les températures moyennes, comprises entre 30 et 34 degrés Celsius, combinées à l'environnement tropical humide, ont permis à certains serpents d'atteindre des dimensions hors normes. Bien qu'ils atteignent déjà des tailles impressionnantes dès la fin du Crétacé, l'absence des dinosaures aux tailles démesurées leur permet de continuer de se développer et de devenir encore plus grands. L'un des plus célèbres genres de serpents géants de cette période est Titanoboa. Son nom se traduit littéralement par Boa titanesque. La seule espèce connue aujourd'hui est Titanoboa Ceregiodensis. Titanoboa appartient à la famille des Boïdés qui sont représentés par des serpents carnivores constructeurs que l'on rencontre majoritairement en zone tropicale. On y retrouve les Boas et les Anacondas. Titanoboa Ceregiodensis est découvert en 2002 alors que des scientifiques mènent une expédition dans les mines de charbon de Ceregione à la Guarira en Colombie. D'immenses vertèbres thoraciques et des côtes sont découvertes. Par la suite, d'autres fossiles sont sortis de terre pour un total de 186 fossiles représentant 30 individus. Durant deux années, les recherches se poursuivent et d'autres fossiles de reptiles géants provenant de tortues et de crocodiliens sont également retrouvés. Tous ces éléments datent de l'époque du Paléocène, il y a environ 60 millions d'années, juste après l'extinction du Crétacé paléogène. Les fossiles déterrés sont transportés au Musée d'Histoire Naturelle de Floride afin d'être étudiés par une équipe de scientifiques internationales. Les vertèbres et les côtes découvertes appartiennent à un nouveau boïdé géant qui est nommé Titanoboa serrégiodensis. En 2011, une seconde expédition sera menée dans la même région afin d'approfondir les recherches de Titanoboa. Trois crânes désarticulées et des parties de la mandibule associées à des squelettes axiopartielles sont découverts. Titanoboa est l'un des rares serpents fossiles connus avec du matériel crânien en bon état. De véritables colosses arpentaient les terres sous la forme de serpents géants il y a plusieurs millions d'années. Mais à quoi ressemblaient ces créatures géantes et dans quel contexte ces serpents évoluaient-ils ? Comment ont-ils pu évoluer dans ces proportions si massives ? Titanoboa est le plus grand serpent connu des archives fossiles. Chez l'héboïdé, l'augmentation de la taille du corps se fait grâce à des vertèbres de taille plus grande et non par une augmentation du nombre d'eau constituant le squelette. Titanoboa atteint une taille d'un peu plus de 14 mètres pour un diamètre de 80 centimètres. Il pèse aux alentours des 1500 kilos et est quatre fois plus lourd que le plus gros serpent d'aujourd'hui. Son crâne mesure 40 centimètres et un homme moderne pourrait tenir debout dans sa gueule ouverte. Titanoboa dépasse largement tous les plus grands serpents présents aujourd'hui sur Terre, que ce soit l'anaconda vert, le python réticulé ou même encore gigantophis. Plusieurs spécimens arborant cette taille colossale ont été retrouvés, ce qui confirme que Titanoboa atteint régulièrement ses proportions gigantesques. Les serpents, que ce soit à l'époque du Paléocène ou actuellement, sont pouquilothermes. Ils ne maîtrisent pas leur température corporelle et elles varient en fonction de la température de leur milieu. Cette non-maîtrise de la température interne chez les serpents les empêche d'être actifs lors des périodes froides puisqu'ils économisent leur énergie. Leur taille est limitée et influencée par la température extérieure. Lorsqu'elle est trop basse, l'animal a un métabolisme lent qui ne peut suffire à un corps trop grand. Durant le Paléocène, en Colombie, là où ont été retrouvés les fossiles de Titanoboa, la température atteint entre 30 et 34 degrés Celsius. Titanoboa est tellement énorme qu'il ne peut supporter son propre poids sur la terre ferme. C'est un animal aquatique. Il demeure à proximité des rivières à fort courant, là où s'établissent les tortues d'eau douce et les crocodiles qui constituent une grande partie de son alimentation. Il se plaît dans la forêt équatoriale humide, au sein de laquelle il peut trouver de quoi se nourrir. Un des célèbres repas de Titanoboa est Ceréjonificus. Ce cousin du crocodile est une des proies favorites du serpent géant. Son fossile a également été retrouvé dans la formation de Ceréion en Colombie, là où ont été retrouvés les restes de Titanoboa. A l'inverse du Titanoboa, Ceréjonificus est un spécimen qui arbore une petite taille. C'est un crocodiliforme qui fait partie du groupe des actuels crocodiliens. Comme Titanoboa, il se plaît dans un environnement de forêt équatoriale néotropicale. Alors que l'évolution des reptiles tend plutôt vers le gigantisme, lui s'en tient à une taille plutôt réduite. De plus, contrairement à ses cousins crocodiles qui possèdent un long museau en forme de pince spécialisée dans la capture des proies, Ceréjonificus possède un museau court et large. Son régime alimentaire est plutôt composé d'amphibiens, de petits reptiles et de mammifères. Certains scientifiques pensent qu'il s'est adapté en puisant dans des sources de nourriture qui n'attirent pas les autres espèces géantes qu'il côtoie. Ceréjonificus est une proie facile du fait de sa petite taille et il doit également se méfier de Carbonemis. Cette tortue d'eau douce géante mesure environ 2,5 mètres de long, dont 1,80 mètres seulement pour sa carapace. Carbonemis a un régime alimentaire omnivore. Sa forte mâchoire et sa taille imposante lui permettent de s'attaquer à des crocodiles de taille moyenne. Alors que Titanoboa a élu domicile dans la partie du monde qui correspond à la Colombie actuelle, des serpents géants de la famille des Matsuide demeurent sur d'autres continents. Gigantophis Gastini s'apparente à un anaconda géant. Ce serpent atteint plus de 10 mètres et il possède une force considérable. Jusqu'à la découverte de Titanoboa, Gigantophis Gastini était considéré comme le plus grand serpent n'ayant jamais existé sur Terre. Sa forme et ses vertèbres sont primitives. Il demeure près des cours d'eau et dans les zones où la végétation est luxuriante. Il se nourrit de petits mammifères. Mais sa taille lui permet également de s'attaquer à de gros animaux comme par exemple l'ancêtre des éléphants, le Moerithérium. Bien qu'il ressemble plutôt aux tapières actuels, le Moerithérium est un mammifère qui se rattache au groupe des éléphants puisqu'il partage un grand nombre de caractéristiques anatomiques communes. Le Moerithérium mesure environ 3 mètres de long et pèse environ 400 kilos. Il est plus petit que les éléphants actuels et occupe les niches écologiques qui sont actuellement prises par l'hippopotame, comme les marées et les fleuves. Le Moerithérium se nourrit de végétation. Il ne possède pas de trompe comparable à celle de l'éléphant mais est doté plutôt d'une lèvre supérieure large et flexible lui permettant de saisir la végétation difficile d'accès. Vonambi est un genre de grand serpent qui vit en Australie durant le Pléistocène. Il mesure entre 5 à 6 mètres de long et a une petite tête. Il demeure près des points d'eau afin d'attraper par surprise ses proies venant boire. Il les tue alors par construction ce qui signifie qu'il s'enroule autour de ses proies et les étouffe jusqu'à la mort. A ses côtés Yurlongur demeure également en Australie. Ce grand prédateur atteignait généralement jusqu'à 6 mètres de longueur. Il fonctionne un peu comme son acolyte Vonambi. Il se tient à proximité des points d'eau afin d'attaquer ses proies et les tue par construction. D'autres géants côtoient Wodambi et Yurlongur. Megalania Prisca est un varant géant établi en Australie. Il se plaît dans les lieux chauds et secs, les zones de prairie, de savane ou encore les forêts tropicales de basse altitude. Ses dimensions sont impressionnantes. Il atteint une longueur de 5 à 7 mètres pour une masse de plus d'une tonne. Il fait partie des super prédateurs de l'époque. Sa morphologie rappelle celle du dragon de Komodo actuel en plus massif. Il arbore une couleur vert foncé, grise ou noire afin de passer inaperçu dans son environnement et d'approcher discrètement ses proies. Sa peau est renforcée de plaques munies de petits os appelés ostéodermes formant une côte de maille. Son nom a une signification grecque qui équivaut à gigantesque errant. Grâce à sa petite taille, il n'a pas peur de s'attaquer à des proies également surdimensionnées. Sa queue est longue et il peut s'en servir lors de ses attaques. ses nombreuses dents et les longues griffes courbes qui terminent ses pattes font de lui un adversaire redoutable. Les serpents géants tels qu'ils apparaissent durant les ères précédentes n'existent plus dans notre monde moderne. Les circonstances de leur disparition demeurent encore un mystère. Mais ce que l'on sait, c'est que même si ces derniers possèdent des atouts de taille, ils n'en demeurent pas loin que leur faiblesse principale et leur dépendance au climat. Ces créatures sont en effet dépendantes de l'élément liquide, de l'humidité ambiante et des températures élevées qui y règnent en ce temps-là sur Terre. Dès lors que le refroidissement et l'assèchement touchent leur environnement, ces géants sont condamnés à l'extinction. Cette extrême dépendance vis-à-vis de leur milieu et leur faible flexibilité adaptative par rapport à d'autres espèces leur ont été fatales. Le sous-ordre des serpents n'a pas pour autant totalement disparu. Ils arborent juste des tailles plus modestes. Même si quelques spécimens se font remarquer par leur longueur ou leur poids, ils ne dépassent pas à notre célèbre Titanoboa. Dans le monde actuel, trois serpents se distinguent par leur longueur et par leur poids dépassant la moyenne. Le piton réticulé est un serpent qui vit en Asie du Sud-Est. C'est le plus grand serpent du monde, mais également l'animal terrestre le plus long. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres et peser jusqu'à 140 kilos. Il se plaît dans les forêts tropicales humides et dans les marécages. Le piton réticulé est un excellent nageur qui apprécie également les zones aquatiques. Il est capable de manger de gros animaux comme des singes ou des cochons sauvages. Mais se contente également de petits mammifères comme des lapins ou des rats ou encore d'oiseaux. Juste derrière le piton réticulé sur le podium des serpents les plus longs arrive l'anaconda vert avec ses 8 mètres et demi de longueur. Malgré sa deuxième place il n'a rien à envier au piton réticulé puisqu'il le surpasse en poids et peut atteindre jusqu'à 200 kilos. Ce sont les spécimens femelles qui sont plus lourds que les mâles. L'anaconda vert est un serpent constricteur qui a une vie majoritairement aquatique. Il peut rester de 10 minutes à 20 minutes sans respirer dans l'eau. Il chasse la nuit en laissant uniquement dépasser ses yeux et ses narines de la surface de l'eau. Il se plaît dans la forêt amazonienne grimpant d'arbre en arbre si le besoin en est. Il est capable d'avaler de gros mammifères comme des tapirs ou des chèvres. Le piton de Séba est le plus grand serpent d'Afrique. Il atteint jusqu'à 7 mètres et demi de longueur pour un poids d'environ 100 kilos. Il se plaît dans les lieux rocailleux, dans la savane, mais également dans les milieux aquatiques. Tout comme le piton réticulé et l'anaconda vert, il se nourrit de petits comme de gros mammifères. Il peut lui arriver de prendre des hyènes ou des petits crocodiles pour proie. La vie sur Terre ne cesse de se réinventer, d'inventer de nouveaux scénarios et de nous surprendre. Lorsqu'un spécimen est touché par le gigantisme et qu'il atteint des dimensions anormalement grandes par rapport à ses congénères ou à ses proches parents de l'arbre évolutif, l'homme cherche toujours à comprendre pourquoi. Les découvertes de serpents géants comme Titanoboa ont un impact significatif sur les recherches contribuant à notre compréhension de l'histoire de la Terre. Elles apportent des informations précieuses sur la biodiversité du passé et démontrent la pluralité étonnante des formes de vie qui ont pu exister au cours des ères géologiques précédentes. Ces découvertes ont fourni encore plus d'informations sur l'étude de l'évolution de ces animaux singuliers aboutissant à la compréhension globale de l'origine et de l'évolution des serpents modernes. De plus, la découverte de fossiles est toujours une source inestimable de données, apportant de nouvelles informations sur les conditions environnementales de l'époque. Désormais, les scientifiques en savent plus sur les chaînes alimentaires du passé en incluant ces serpents géants comme des prédateurs majeurs de leur écosystème. Leur existence a fortement influencé les populations d'autres espèces qui vivaient dans les mêmes régions qu'eux. Les serpents géants suscitent encore beaucoup de fascination aujourd'hui. Leur héritage est présent dans la culture populaire et leur étude est importante dans la compréhension de l'histoire de la Terre. Ils jouent un rôle fascinant dans les mythes et les légendes. De manière générale, les particularités morphologiques et biologiques des serpents leur attribuent un caractère surnaturel. Alors même qu'ils sont dépourvus de membres, ils réussissent à se déplacer rapidement. On les retrouve sur Terre, dans les arbres ou dans l'eau. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment de cachette souterraine. Ils engloutissent leur proie en une seule fois et peuvent infliger des morsures venimeuses. Le serpent est un animal très différent de l'homme et des autres animaux. C'est donc naturellement que l'homme le classe dans la catégorie des créatures étranges et surnaturelles. ne serait-ce également pour rappeler à quel point la nature est capable de façonner des créatures aussi remarquables que mystérieuses. dans la catégorie de l'homme dans la catégorie . – Sous-titrage FR 2021